Salut, je voulais juste faire une vidéo assez rapide sur les volumes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cet indicateur. Donc quand ils l'utilisent en indicateur sur TradingView, c'est assez simple. Vous allez dans indicateur et vous cherchez. Et puis vous avez des propositions d'indicateurs natifs. Par exemple, la volume qui va s'afficher en bas. Vous en avez d'autres qui ont été proposées par la communauté. Donc il y en a un paquet. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Maintenant, si vous voulez utiliser les volumes, il faut être assez vigilant. Et en tout cas, on peut se servir des volumes. Comme je l'ai montré dans une autre vidéo, quand on voit qu'un graphique n'est pas propre, en général, c'est bien juste d'aller vérifier le volume. Si c'est un problème de volume, alors on comprend assez facilement pourquoi le graphique est illisible. Donc juste pour ça, déjà, les volumes, c'est pas mal. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est déjà vérifier si le volume qui est proposé sur votre plateforme de trading est cohérent avec le volume qui est proposé chez votre courtier. Donc généralement, mais pas tout le temps, vous avez une plateforme de trading, par exemple ici TradingView, et votre courtier est à l'extérieur de la plateforme, souvent c'est intégré. Je déconseille les courtiers intégrés dans les plateformes de trading puisqu'en général, ce n'est pas des courtiers qui sont forcément géniaux. Donc faites attention à ça en tout cas. Mais ça peut arriver que vous ayez un bon courtier intégré dans une bonne plateforme de trading, mais ça reste encore très rare. Et à l'inverse, je déconseille d'utiliser les plateformes de trading chez les courtiers parce que souvent, ce n'est pas de bonne qualité. Mais peut-être que les choses évolueront. Mais en tout cas, une première chose à faire, c'est vraiment de vérifier si les volumes sont les mêmes sur votre plateforme de trading et chez votre courtier, parce que sinon, en fait, ne les utilisez pas. Donc là, par exemple, ici, on est sur LVMH, j'ai pris LVMH pour cette grosse capitalisation sur Euronext Paris. Mon courtier me dit que le volume moyen sur 10 jours est à 395 000, donc 394,730. Donc ça veut dire qu'en moyenne, chaque jour, le titre de LVMH s'échange quotidiennement là-dessus. Voilà, donc il y a 395 000 échanges journaliers du titre LVMH. Et pour vérifier si les volumes qui sont affichés sur TradingView sont cohérents, à ce moment-là, on va aller chercher ici LVMH. Je n'ai aucune colonne ici, je vais enlever, je vais mettre ça plus haut. Je n'ai aucune colonne ici affichée, je vous avais déjà expliqué, puisque je ne me sers de rien. Et par contre, maintenant, je vais en rajouter une. Volume, je vais voir ce qu'il propose. Alors, volume moyen 10 jours, c'est celui-là que je veux. Et on va voir. 394 730. Voilà, donc c'est juste. Donc c'est bien de vérifier. C'est juste pour voir si votre plateforme de trading tient la route ou votre courtier tient la route. Si vous avez des gros écarts, c'est qu'il y en a un des deux qui a priori a un petit souci. Et ça serait bien après de vérifier ça. Ensuite, pour afficher... Pourquoi je ne peux pas bouger ma tête là ? Ensuite, pour afficher les volumes, vous avez plusieurs manières de le faire. Première manière, je vous ai dit d'ajouter un indicateur. Deuxième chose que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans paramètres. Désolé, c'est chiant quand je vais mettre ça tout ici et je vais le mettre chaque fois à gauche. Configuration, pardon. Voilà, et là, vous avez... Quand vous cliquez n'importe où sous le graphique, vous pouvez choisir comment vous voulez afficher le prix. Et là, vous avez ligne d'état. Et vous pouvez... C'est ici, en fait, volume. Là, quand vous mettez valeur OHLC, ça veut dire Open, High, Low, Close. Donc, c'est les valeurs qu'on va retrouver ici. Donc, je vous invite à les afficher. Ça ne surcharge pas tellement de graphiques. Et vous pouvez aussi mettre le volume dessus. Voilà, donc ça, c'est le volume journalier. Donc, c'est une première manière de mettre le volume. Une deuxième manière de mettre le volume, c'est d'aller dans la fenêtre de données quand vous êtes sur un actif. Et vous l'aurez... On ne l'en a pas besoin. Là, il va mettre tous les indicateurs, mais je vais le cacher. Donc, il va vous mettre l'ouverture, le haut, le bas, la fermeture et le volume aussi. Voilà, il va reprendre ce qu'il y a ici. Il le met ici. Donc, vous l'avez aussi là. Voilà, je pense que c'est clair. Et maintenant, je vous dis, là où vous devriez faire attention avec les volumes est dans les deux sens. Donc, en cas de volume haut ou en cas de volume bas. Alors, en cas de volume bas, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai un filtrage. Donc, deux. J'ai mis deux filtres sur la totalité des actions. Les deux filtres que j'ai mis, c'est actions ordinaires. Ça veut dire que je ne prends rien d'autre que des actions. Et le deuxième filtre que j'ai mis, c'est Renex Paris. Donc, que des actions françaises. Et donc, il y a actuellement un filtrage à 705 actions. Donc, ça peut paraître beaucoup. C'est peu, finalement. Parce que sur 705 actions, il y en a déjà un paquet qu'on ne va pas utiliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de volume. Et je vais vous montrer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que ça, pour le moment, c'est trié par ordre alphabétique. Et maintenant, moi, je vais le trier en volume. Donc là, je vais laisser la colonne. Je pourrais avoir un volume journalier. Là, c'est le volume moyen. Sur 10 jours, on va le garder. Ce n'est pas grave. Et là, je vais trier. Voilà. Donc, sur du LVMH, on avait un volume moyen dans les centaines de milliers. On a des actions où c'est dans les millions. Voire dans les dizaines de millions. Ça dépend aussi de la place de marché. Forcément, si vous allez du côté des États-Unis, vous allez avoir des volumes d'échange qui vont être beaucoup plus conséquents que sur une petite place de marché. Il faut aussi prendre ça en compte. C'est l'intérêt et la taille de la place de marché. Je veux dire, entre le Nasdaq et un petit indice boursier d'un petit État dans le monde, c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes volumes. Donc, ça dépend ce que... Voilà. Il faut prendre ça en considération. Mais en tout cas... Parce que je ne peux pas vous donner de chiffres, en fait. C'est simple. Je ne peux pas vous dire, OK, genre, à moins de 10 000, journalier, vous n'y allez pas. Ça va être trop compliqué. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Donc là, en tout cas, quand on a un volume moyen de 1, ça veut dire qu'en moyenne, sur les 10 jours, cette action-là a été échangée une fois. Vous vous rendez compte du truc. Et vous voyez la tête du graphique. Enfin, si on parle plus d'un graphique. Donc, vous pouvez oublier, oublier ce genre de choses. Parce que c'est impossible à trader. Je ne parle même pas d'analyse graphique. Je parle juste à trader. Genre, vous voulez ouvrir une position, mais il n'y a personne qui va vous la prendre, en fait. Personne ne la veut. Donc, genre, vous ouvrez une... Vous dites que vous voulez acheter au prix du marché-là le 22. Eh bien, il n'y a rien qui va se passer à part... Jusqu'au... Peut-être juste pendant des jours, vous allez avoir une position à l'attente parce que personne ne veut vous l'échanger en retour. Et si vous êtes dans le marché et que pour X raisons, vous voulez la vendre, vous êtes quasi mort. Parce que vous vous dites au courtier « Vends, 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 vends. » Mais il n'y a personne qui ne veut vous l'acheter, votre merde. Et donc, voilà. Et après, vous pouvez vous faire exécuter à des niveaux... Voilà. N'allez surtout pas. Enfin, je vous fais ce que vous voulez. De toute façon, vous ferez votre expérience. Et vous comprenez bien, quand vous avez des volumes ridicules comme ça, 2, 4, 6, regardez ça. C'est à vous de savoir où c'est que vous mettez le niveau. Mais des volumes comme ça, on n'y va pas. Là, on est sur des volumes en centaines. Regardez. Donc, il y a 700 actions. Mais vous voyez déjà, là, j'ai bien scrollé. Il y en a déjà un paquet qu'on peut enlever. Là, on va arriver sur les 200. Donc, on peut commencer à avoir des trucs... Voilà. Bon, bref. C'est à vous de regarder. Vous mettez une limite où vous estimez que... Un, que le graphique est lisible pour vous. Et deux, que vous arriverez à vous faire exécuter. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où vous décidez d'acheter ou de vendre pendant la journée, vous êtes exécuté par votre courtier dans les secondes qui suivent. Et pas dans les jours qui viennent. Voilà. Juste ça. Et maintenant, je vais faire un filtrage dans l'autre sens. Et là, maintenant, le volume échange et moyen, 175 millions. 155 millions. 85 millions. Et maintenant, on va regarder les noms. On va regarder les noms jusqu'à ce qu'on en connaisse un. Enfin, voilà. Et si vous avez l'habitude de trader les actions françaises, vous connaissez certains de ces noms. Parce qu'il y a des choses qui sont assez connues, on va dire. Mais on va dire des noms connus du grand public. Ça, on ne connaît pas. 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 Je ne dis pas que je ne les connais pas. Je dis que dans le grand public. Ça, à la rigueur. Ça, non. Ça, non. Ah, crédit récolte. Donc, crédit récolte, c'est une action qui est dans le CAC 40. Une grosse action de la place de marché de Paris. Et elle a un volume moyen d'échange de 9 millions. J'arrondis. 9 millions. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a 9 millions de titres qui sont échangés chaque jour au crédit récolte. Voilà. C'est ni bien, ni pas bien. En tout cas, c'est suffisamment liquide. Il n'y a aucun souci. Quand je parle en millions, on est liquide. Il n'y a pas de souci. Maintenant, regardez juste à côté. Dans le même range, on va dire, de volume, on a 9 millions. Là, j'arrondis à 9 et là, j'arrondis à 9. Donc, ces deux actions-là, on va dire qu'elles ont le même range de volume. Sauf que ça, rapide nutrition. Bon, à priori, c'est peut-être une boîte qui vend des trucs de nutrition sur Internet. Voilà, probablement. Il faudrait vérifier. Je ne connais pas. Mais maintenant, ce qui est assez, on va dire, étrange, c'est pourquoi on aurait 9 millions sur une énorme action que tout le monde connaît et pourquoi on aurait le même volume, grosso modo, sur un truc inconnu. Et je vais cliquer dessus. Vous allez comprendre pourquoi, en fait. Regardez à combien de cotes rapide nutrition. Et crédit récolte, cote à environ, je ne sais pas, je crois que c'est 11 euros, un truc comme ça, on va voir. On était où ? 10 euros. Ok. C'est simple, en fait, à comprendre. Je pense que vous comprenez pourquoi, en fait. Si vous avez même peu de capital, admettons, je ne sais pas, vous tradez avec quelques milliers d'euros, une poignée de milliers d'euros, et que vous avez une stratégie qui est relativement, on va dire, saine, à savoir de ne pas rentrer en position avec l'intégralité de votre capital et genre, vous dites, bon, allez, je ne prends que 1, voire 2, maximum 3% de risque sur mes positions. À ce moment-là, ce que généralement les gens font, c'est qu'ils ouvrent une position, donc ils ont un niveau d'entrée, ils déterminent en amont un niveau d'invalidation, donc là où ils poseraient potentiellement un stop loss, et cet écart-là, ils vont le calculer. Il ne faut pas que ça représente plus de 1% ou 2 ou 3, suivant le risque qu'ils veulent prendre de leur capital. Et comme ça, ça s'appelle la gestion de risque, tout le monde connaît ça. Vous comprenez bien que si vous prenez 1% de risque, admettons que vous avez 3 000 balles de capital, et que vous prenez 1% de risque, donc vous voulez risquer maximum 30 euros sur une position. Quand vous allez prendre 30 euros de risque sur ça, ou 30 euros de risque sur le crédit récord, vous allez prendre exactement le même risque. C'est la même chose. Vous n'allez pas risquer potentiellement plus, ou moins sur le crédit récord ou sur celui-là. Je dirais que si, c'est quand même plus risqué sur celle-ci, parce que c'est une action qui est peut-être moins liquide, mais alors on pourrait me répondre, oui, mais non, tu vois bien qu'elle est liquide à mort, puisqu'on est sur les mêmes volumes que le crédit récord. Sauf qu'en fait, ce volume ici, sur cette action, est tronqué, on va dire. Parce que quand vous allez ouvrir une position avec un risque de 30 euros sur cette action-là, vous allez acheter une quantité énorme d'actions. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'action est cote à 0,02. Donc, pour prendre 30 euros de risque, vous voyez le nombre d'actions que vous avez potentiellement la possibilité d'acheter avec ce type d'action. C'est énorme. Donc, en fait, le volume ici, il est tronqué. Enfin, tronqué, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, le volume sur ce genre d'action est corrélé uniquement au fait que c'est un actif qui cote très, 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 très bas, en fait. Et donc, il y a des très, 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 très forts volumes parce que l'actif cote très, très, très bas. Donc, chaque personne, que ce soit un indépendant, une banque, n'importe quoi, n'importe quelle personne qui va aller acheter ou vendre ces actions-là, elle va en acheter des quantités énormes par rapport à ce qu'elle ferait dans le même cadre, dans le même niveau de risque avec une action qui coûterait à 1 euro, 10 euros, 100 euros ou 1000 euros. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus l'action va avoir une valeur haute en termes monétaires, plus le volume au moment de l'ouverture va être faible. C'est logique puisque c'est mathématique. Donc, si maintenant on regarde les plus gros volumes, vous allez regarder, au lieu de regarder les volumes parce que ça ne nous intéresse pas, donc là, je les ai triés par plus gros volumes jusqu'au plus bas. Donc, regardez les plus hauts. Donc, là, on est à 175 millions, échange quotidien. C'est regarder dans la colonne la valeur de l'actif. ici, 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 ici. On n'a aucun penstant actif qui cote au moins à 1 euro. Et voilà, là, on a un crédit agricole premier. Et après, regardez. Bon, bref, je pense que vous avez compris l'idée. Là, on a commencé à avoir des... Tout ça, c'est des... J'en ai déjà parlé, tout ça, c'est la NG, Orange, crédit agricole. Ça, c'est des volumes qui sont, on va dire, normaux puisqu'ils sont dans le CAC 40. C'est les actions qui sont, en général, les plus échangées. Et ils sont sur des valeurs qui sont raisonnables. Donc, une chose que vous pouvez faire, en fait, c'est si vous voyez des volumes importants, prenez la quantité de volume. Donc, là, vous faites 175 millions. Vous le multipliez par le prix en cours. Donc, vous faites 175 millions fois 0,03, 345. Vous regardez quelle valeur ça vous donne. Et vous faites la même manip sur une autre. Je ne sais pas, par exemple, la crédit agricole. On est seulement à 9 millions. Mais vous faites 9 millions fois 10 balles. Il faut faire ça comme... Mais après, vous n'avez pas une calculatrice pour faire ça. Et ça met en relation, en tout cas, le volume avec le prix de l'actif. Et ça permet de comparer ce qui est comparable, en fait. Donc, je résume. Quand vous avez des volumes qui sont affichés, première chose à faire, savoir s'ils sont justes ou faux. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Deuxième chose, si vous avez des volumes extrêmement faibles, n'y allez pas. Et troisième chose, si vous avez des volumes extrêmement hauts, vous devez savoir si c'est lié à un intérêt de l'actif ou si c'est uniquement et mécaniquement, mathématiquement lié au fait que ça soit un actif avec un prix de cotation très, très bas. Et quand je dis très, très bas, c'est inférieur à 1 euro, par exemple. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Mais en tout cas, sur les forts volumes, voilà, parce que je vois souvent des gens qui disent « Ah ouais, il y a énormément de volume ici, c'est que cette action doit être géniale et tout. » Non, 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 non. Celle-ci, elle sera toujours dans des volumes comme ça. Toujours dans des volumes comme ça. Et celle-là aussi. Et voilà. Et ce n'est pas forcément intéressant d'y aller, en fait. Donc, voilà. Et c'est sûr que ça donne envie. Quand vous voyez, par exemple, le VMH, qui est le mastodonte, qui est échangé en termes de centaines de milliers, et que là, vous avez une action qui est échangée en termes de centaines de millions, où vous vous dites « Waouh, là, il y a quelque chose à faire. » Mais en fait, non, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Allez, à plus. Ciao.